Oui, donc on parle beaucoup de la monarchie en disant, oui, c'était l'ancienne époque, ils étaient très archaïques, tout ça. Alors, on a même catégorisé la monarchie comme étant d'extrême droite, vu la tournure qu'ont pris les événements. C'est vrai, moi, mes ancêtres Huguenots en ont pâti. Oui, les protestants en ont pâti. Mais de là à tomber dans la chialerie complète, la pleurniche qui ne mène nulle part, « Eh bien non, je ne serai pas de ce jeu-là. Je suis du jeu de ceux qui révèlent la vérité. » C'est tout. Alors oui, oui, l'époque était vraiment odieuse sur certains bords. Mais de l'autre part, il faut quand même bien préciser que par rapport à aujourd'hui, la situation n'a guère changé en réalité. Elle s'est inversée, mais... Et encore. Elle s'est inversée, mais pas vraiment. Parce que les protestants, en fait, au final, ne constituent toujours qu'une minorité en France. Et donc, on a dit que le roi était un privilégié, que les nobles étaient privilégiés. C'est vrai. C'est pas faux. La noblesse ne travaillait pas, contrairement à la bourgeoisie. Et ceux qui nous dirigent en ce moment sont des bourgeois. Parce qu'ils travaillent, et souvent parce qu'ils ne sont aussi pas d'ascendance noble non plus. Ils sont bourgeois. Ils ont volé la place du roi. Je vous rappelle les circonstances dramatiques, tragiques, en fait. Dans lesquelles ça s'est passé, alors le roi Louis XVI s'est fait assassiner avec sa femme, devant leurs enfants. À la guillotine. Devant le peuple de Paris, tout ça. Je crois par Rob et Pierre, enfin je ne sais plus, par les terreurs de l'époque. Les terroristes, on peut les appeler comme ça. Sauf que ce n'était pas au nom d'Allah, cette fois-là. Ah oui, il n'y a pas eu que des terroristes. Officiellement, on ne dit pas que c'est des terroristes parce que tu vois, ils sont au pouvoir. On les appelle les républicains. Qui ne sont pas républicains en réalité, puisque la république, la républica, elle s'applique aussi bien dans l'islam qu'il n'a rien à cacher. Et oui, que partout, on pourrait dire que toutes les religions peuvent être républicaines, en fait. Alors là, en fait, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que le roi est assassiné. Ce qui fait que ça a détruit la monarchie. La monarchie était la France, en fait. La France a été fondée par une monarchie. Et son âme est profondément monarchiste. Remarquez que le Front National fait des éloges, particulièrement Jean-Marie Le Pen, le représentant par excellence, le fantôme du Front National, du Rassemblement National d'aujourd'hui. Il fait des éloges de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a fait quoi ? Bouter les Anglois hors de France. Mais ça veut dire quoi ? En fait, elle voulait que le roi soit restauré, à l'époque. Et elle l'a fait, quitte à ce qu'elle crève, en fait. Donc c'est pour ça que c'était une héroïne. De la France. Quoi qu'on en dise et qu'on l'aime ou qu'on la déteste. Voilà. C'est une héroïne de la France. Elle représente la France bien plus que Marianne. Donc voilà. On va dire que j'ai un respect pour, j'allais dire, cette folle. Dans tous les cas, on ne la connaissait pas, en fait. On ne la connaît pas. C'est pas ce qu'on nous a raconté. Et donc, on nous a mis des Mariannes creuses, vides. Qui sont autant de sectes sataniques lucifériennes. Qui massacrent des enfants dans les catacombes. Là où les chrétiens se réunissaient, qui étaient massacrés. Parce que ces gens-là, en fait, ne mangeaient pas de porc. Et étaient très différents des chrétiens. C'étaient des chrétiens du Moyen-Orient. Et Jésus était Moyen-Oriental. Il était juif du Moyen-Orient. C'est-à-dire pratiquant d'une sorte de charia extrémiste. Vraiment. Et en même temps, pas, en fait. En fait, tout est relatif. Mais il avait des extrémistes parmi lui et puis parmi les siens. Bref. Donc, la France, cette monarchie a été détruite. En détruisant cette monarchie, les républicains, entre guillemets, les adorateurs de Marianne, en fait. C'est le mot exact. Ne nous ont pas rendu service puisqu'ils ont pris le pouvoir. Donc, aujourd'hui, on a des privilèges. Alors, on a l'immunité du président de la République. Qui, quoi qu'il fasse, qui viole les gamins devant tout le monde. Pendant ses cinq ans de mandat, pendant son mandat, il est intouchable. Et, je vous rappelle, qu'il peut renouveler son mandat. Bah oui, il peut être réélu, entre guillemets, même si j'y crois pas. Aux élections. Et ensuite, il y a l'immunité diplomatique, dont tout le monde a déjà entendu parler. Et l'immunité parlementaire, dont a joui Marine Le Pen. Je rappelle que c'est grâce à ça qu'elle a pu ne pas se présenter au tribunal. Parce que tout le monde chialait, parce qu'il fallait qu'elle se présente. En gros, c'était comme une insulte. Sauf que c'est parce que le mec, en face de toi, te dit que tu es obligé de faire ça, que tu es obligé. Non. Donc voilà, on chiale pour rien. Et puis donc, voilà, les ministres ont un salaire de ministre. C'est un privilège énorme. Le président de la République est moins bien payé, même que les ministres. Et ils ont tous droit à des gardes du corps. Enfin, surtout le président. Et tous les présidents de la République, qui ne sont pas encore morts, mais même peut-être, voilà, sont... On est obligé de les payer. Donc ça veut dire que ceux de Jacques Chirac, je ne sais pas s'ils sont encore en vie, mais bref. Ceux de Nicolas Sarkozy, on doit les payer. Ça en fait beaucoup. C'est très cher. Ceux de François Hollande, on doit les payer. Très cher. J'avais oublié, il fallait iriger Giscard d'Estaing aussi. Lui aussi. Il est toujours en vie et on doit payer son truc. Et il y a aussi, donc, François Hollande et Emmanuel Macron. Voilà. Ça fait beaucoup, quand même. Alors, voilà, un roi serait coûté moins cher. Mais surtout, ça aurait été beaucoup plus représentatif de l'esprit de la France. Après, pour ce qui est des Gaulois, on est d'accord que la France, ce n'est pas ça non plus. Mais il y avait la Gaule chrétienne, on ne va pas se mentir. C'était les débuts. La Gaule romaine, chrétienne, enfin, tout se mélange. Et puis, en fait, moi, je pense que... Pour être honnête avec soi-même, je ne pense pas qu'on puisse se qualifier de religieux. Puisqu'on a abandonné ça, mais au moins se qualifier de dagnostique et de respectueux de certains points de vue. Voilà, c'est tout. Mais dans tous les cas, je vais vous dire, franchement, ça fait longtemps que Rome a brassé tellement de population que... Voilà. Bref, c'était l'histoire de France. Pour la France. L'histoire de Gaulle. Pour les Gaulois.